Je vais prendre les déceils pour surveiller dans les magasins. Dans les rues aussi, parce qu'on va se multiplier par trois. Dans les rues ? Oui, dans les rues. Je ne trouve pas que ce soit une très bonne idée. Il y a du bon et du mauvais. Tout est relatif, c'est toujours pareil. Ça dépend sur quel point de vue on se base. Ça sert à effectivement du flicage continuel. Et puis, en plus, ça coûtera cher. Je préfère me sentir en sécurité, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'en ai pas besoin pour moi. Mais dans certaines communes où vraiment il n'y a pas de délinquance, on met parfois beaucoup de caméras et je ne pense pas que ça pourrait aider. On a toujours ce côté où on s'en surveillait. Forcément, là, on n'a pas envie de dévoiler sa vie privée à qui que ce soit. Ce serait étrange. C'est très dommageable. L'approche humaine est sûrement beaucoup plus efficace. Mais si on n'a pas d'autres moyens... C'est une façon de dépenser un budget. C'est comme n'importe qui, que ce soit l'État ou une entreprise. C'est toujours pareil. Un budget, s'il n'est pas dépensé, l'année suivante, il est réduit. Donc, il faut pouvoir investir quelque part, quelle que soit la raison, pour pouvoir faire les petits à côté. Donc, si on n'investit pas dans les caméras de la ville, on ne pourra pas renouveler... Je dis une connerie, peut-être, mais... Renouveler les panneaux de la ville en même temps. Ou ça permettra peut-être pour certains bâtiments publics de refaire des façades pour pouvoir maquiller les caméras ou autre. On se rend compte qu'il n'y a plus de liberté. Donc, les gens sont contrôlés à tous les niveaux. On se demande même s'il n'y a pas de vidéos suivantes dans des maisons.